Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous avez du temps devant vous parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul du mois de septembre et cette vidéo s'annonce longue, très longue parce que j'ai vraiment beaucoup d'ouvrages à vous montrer alors je pense que vous avez compris comment est-ce que s'organisent mes book hauls depuis quelques mois dans la première partie de la vidéo j'aime bien vous montrer les nouvelles acquisitions de Marius et ensuite on passe à mes livres à moi si jamais les livres pour enfants c'est pas quelque chose qui vous intéresse parce que soit vous n'avez pas d'enfant, soit vous ne vous sentez pas concerné par le sujet n'hésitez pas à avancer un petit peu jusqu'à une partie qui vous intéressera davantage aujourd'hui je vais vous parler donc livres pour enfants mais je vais vous parler aussi presse pour enfants, magazine pour enfants c'est un sujet que j'ai encore jamais abordé en vidéo ça va pas durer 50 minutes je vous rassure mais j'avais envie de faire quand même un petit point sur le sujet parce qu'avec mon mari on a envie en ce moment d'abonner Marius à un magazine on avait déjà envie de ça l'année dernière et c'est pour ça qu'on a proposé un magazine à Marius mais je pense qu'il était un poil jeune parce qu'il n'a pas accroché à l'époque donc au mois de septembre j'ai acheté deux magazines à Marius en fait c'était pas plus tard qu'hier donc ils sont encore dans leurs emballages je ne lui ai pas proposé donc je ne peux pas vous dire s'il a une préférence envers l'un ou l'autre de ces magazines mais n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse dans les commentaires si c'est le cas j'en ferai un retour soit peut-être sur Youtube ou soit plus probablement sur Instagram après avoir fait quelques comparatifs sur le net j'ai donc acheté un exemplaire de Toupie et un exemplaire de Pomme d'Api j'avais très envie d'en acheter des magazines ce mois-ci en particulier puisque peut-être que vous ne le savez pas mais Marius aura 3 ans dans quelques jours dans pas longtemps il est du 5 octobre et du coup il est à l'école depuis début septembre ça a été sa première rentrée scolaire et j'avais envie de prendre des magazines au mois de septembre parce que évidemment le thème de la rentrée scolaire et de l'entrée en maternelle est abordé voilà donc Pomme d'Api et Toupie ce sont des magazines pour les 3, 5, 6 ans et ils se tirent la bourre l'un l'autre c'est assez équivalent comme contenu on trouve des grandes histoires des histoires plus courtes des bandes dessinées des bricolages à faire des petites comptines des chercher-trouves des petits jeux comme ça des imagiers donc bon j'ai pas encore feuilleté j'ai regardé quelques pages sur le net l'un et l'autre m'intéressaient beaucoup maintenant pour être transparente avec vous moi je suis plus intéressée par des magazines un petit peu plus qualitatifs on va dire et par exemple le magazine dont je vous ai parlé juste avant qui n'a pas intéressé Marius l'hiver dernier mais encore une fois il était trop petit et c'était à partir de 3 ans donc c'est peut-être juste tout à fait normal en fait c'est les Minimonde donc c'est un magazine sur le voyage mais je pense que pour comprendre un petit peu le principe de cette famille qui est la famille du chemin qui fait un tour du monde et qui s'arrête à chaque fois dans des pays différents il faut avoir un certain bagage quand même et une certaine connaissance du fait qu'on habite dans une ville qui est dans un pays qui s'appelle la France et qu'à côté de la France il y a plein plein d'autres pays voilà si c'est trop abstrait cette notion là pour l'enfant je suis pas sûre qu'il sera hyper hyper intéressé mais en tout cas le contenu de ce magazine est juste fou enfin moi j'avais adoré en tant que maman découvrir ça maintenant je comprends très bien qu'à l'époque voilà Marius elle lui est passée un peu au-dessus peut-être qu'on réitérera dans un an tranquillement voilà quelque chose du genre et l'autre magazine découvert récemment mais qui est plus onéreux c'est pour ça que dans un premier temps on se penchera pas sur un abonnement là-dessus d'autant que j'aimerais que Marius ait un magazine tous les mois et là en fait l'abonnement c'est c'est un bimensuel donc voilà c'est une fois tous les deux mois c'est Graou donc qui vient de Maison-Georges c'est le petit frère de Maison-Georges et franchement c'est un magazine tellement qualitatif il est très garni il y a 44 pages aucune publicité il y a une charte graphique absolument dingue et à chaque fois c'est sur un thème en particulier donc ça peut être le sport la forêt ce genre de choses je vous mettrai quelques images en même temps je vous parle à l'écran voilà peut-être que ça se trouve vous retrouverez ce magazine dans l'un de mes prochains book calls parce que j'ai quand même envie de me prendre un numéro pour me faire une idée donc tout ça pour vous dire que dans ce book call du mois de septembre pour Marius on a donc l'apparition de deux magazines mais c'est pas tout puisqu'il a aussi reçu des serges express de la part des éditions Casterman et plus particulièrement dans leur collection Père Castor nous avons reçu trois volumes de la série Le Jardin de Basilique donc Basilique c'est un petit garçon qui va très souvent chez sa mamie qui est rousse et qui surnomme très affectueusement Mamie Carotte Basilique est passionné de nature il adore être dans le jardin de Mamie Carotte et comme il est tout petit il se pose plein de questions existentielles est-ce que les arbres font caca ? est-ce que les plantes tombent amoureuses ? et le petit dernier c'est les mauvaises herbes n'existent pas et c'est traité avec beaucoup de tendresse et d'humour je trouve que les dessins et la colorisation font un petit peu old school moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup Marius adore passer du temps dans le jardin il adore observer la nature utiliser les outils de jardinage de son papa et forcément le thème abordé dans ces albums là l'inspire énormément donc carton plein chez moi et c'est écrit par Sébastien Pérez que l'on connait bien puisqu'il forme très souvent un duo avec Benjamin Lacombe pour des ouvrages toujours de qualité sauf que là les illustrations ne viennent pas de Benjamin Lacombe on les aurait reconnus sinon mais d'un leur part voilà donc beau succès à la maison et pour finir avec Marius et les services presse la collection Père Castor m'a également envoyé Tu peux y arriver ou Le secret de l'entraide je crois que c'est le deuxième volume d'une série qui met en scène un petit lapin qui essaie de gagner en autonomie qui essaie de se débrouiller tout seul comme un grand je vais vous montrer ce qui est ma lecture en cours c'est en fait une lecture secondaire je ne la lis pas d'une traite cette lecture j'en lis quelques pages par-ci par-là mais en tout cas tous les jours en étant quand même assez régulière c'est le troisième et dernier tome de la trilogie de Nicky Popetro qui m'a été envoyée par les éditions lui-même donc c'est la trilogie Sœur de sang et là c'est les ailes ténébreuses on est dans de la fantaisie young adulte qui met en scène des dresseurs de phénix des combats dantesques dans le sang dans les flammes de la part des éditions livres de poche j'ai reçu deux courts romans pour la jeunesse le premier je l'ai déjà lu donc je ne vais pas vous donner mon avis mais je vous en reparlerai bientôt c'est l'internat de Nino Sigal et c'est le premier tome d'une trilogie j'aime beaucoup la couve elle est mignonne comme tout c'est écrit par Julie Bonny qui a donc écrit une trilogie qui prend forme dans un internat en France dans une petite île reculée c'est un internat assez spécial puisque ne sont internes que des personnes des enfants triés sur le volet choisis par la Sigal qui est la directrice de cet internat et les enfants qu'elle choisit ils l'ont été grâce à leur talent artistique et l'autre livre que je n'ai pour le coup pas encore lu mais ce sera bientôt fait qui vient de la même la même collection c'est La disparition des enfants Greystone donc c'est écrit par Margaret Peterson à Dix et alors celui-ci je l'ai choisi parce que bon encore la couve est superbe mais franchement c'est pas la raison c'est pour son aspect mystérieux j'avais envie d'en savoir plus il va y avoir un événement qui va faire à la une à la télé la une des journaux et cet événement c'est la disparition de trois enfants qui possèdent les mêmes prénoms et les mêmes années de naissance que nos trois personnages principaux qui vont donc se questionner en regardant l'actualité qui sont ces enfants qui ont l'air de partager en fait leur identité voilà c'est très 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 mystérieux et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus y a-t-il un monde parallèle est-ce qu'il y a ne serait-ce seulement qu'une notion fantastique je ne sais pas trop est-ce que c'est un complot une machination voilà j'ai très envie d'en savoir plus et je pense que ce livre ce sera l'une de mes toutes prochaines lectures est-ce que vous avez déjà lu le livre de la jungle écrit par Rudyard Kipling moi ce n'est pas mon cas j'ai vu le dessin animé comme à peu près tout le monde lorsque j'étais plus jeune mais je n'ai jamais lu le livre ce sera peut-être bientôt le cas puisque grâce à la maison d'édition Flammarion j'ai reçu ce magnifique objet libre qui est à mettre dans la même veine que les Harry Potter qui ressortent là actuellement en hardback avec des animations à l'intérieur créées par les studios Minalima là en fait c'est le même studio qui a créé les animations dans ce livre le livre de la jungle il y aura bientôt Peter Pan et bientôt le magicien d'os qui vont sortir un petit peu sur ce même format là et c'est très chouette alors c'est peut-être pas forcément le même type d'illustration mais en tout cas dans les sens c'est la même chose et c'est mais tellement un parti pris incroyable et les illustrations sont hyper chouettes ça rend vivant il n'y a pas d'autre terme ça rend vivant cet ouvrage et ça me donne d'autant plus envie de le découvrir je suis pas très branchée classique je pense que si vous me suivez depuis pas mal de temps vous devez le savoir mais comment dire non comment ne pas avoir envie d'ouvrir un tel ouvrage je vous le demande et le dernier ouvrage que j'ai reçu me vient de la maison d'édition Michel Laffont et il s'agit de l'orpheline de Foundling c'est le tout petit dernier écrit par Stacey Holtz à qui on doit les sorcières de Pendle qui est sorti l'année dernière que je n'avais pas demandé parce que le titre la couvre rien ne faisait tilt et pourtant je pense que je m'en mors un petit peu les doigts parce que c'est un livre qui a rencontré un joli succès et je me suis dit mince voilà je suis peut-être passée à côté de quelque chose mais je ne veux pas passer à côté de son dernier au cas où il soit aussi bon que son premier c'est pour ça que j'ai demandé à recevoir cet ouvrage il est maintenant entre mes mains et je suis extrêmement impatiente d'en savoir plus parce que le thème me parle on est au 18ème siècle il y a une jeune femme qui va confier son bébé à l'orphelinat parce que pour plusieurs raisons elle ne peut absolument pas en prendre soin ni s'en occuper par elle-même mais 6 ans plus tard sa situation a évolué elle retourne donc à l'orphelinat dans le but de récupérer sa fille et là on lui dit que le bébé n'est plus là le bébé est l'enfant d'ailleurs à 6 ans et que l'enfant a été prise par une dame qui se faisait passer pour Bess donc pour l'héroïne et alors là grosse 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 déception grosse désillusion gros choc et évidemment elle va chercher à retrouver la trace de son enfant ainsi que de la femme qui l'a kidnappée ça a l'air chouette 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 alors je dois vous avouer que je n'ai vu aucun avis passer et que je ne vais pas chercher à regarder des avis tant que je ne me serais pas fait ma propre opinion tant que je n'aurais pas lu ce livre je ne veux absolument pas me faire influencer mais très 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 heureuse de voir ce livre rejoindre ma collection de romans Michel Laffont alors au mois de juillet il y a eu mon anniversaire mais j'ai reçu il y a peut-être je ne sais pas enfin il y a quelques semaines de ça des cadeaux de la part d'une de mes copines et ancienne collègue alors je dis ancienne collègue dans le sens où en ce moment je ne travaille pas je reprendrai mon ancien boulot dans un petit peu moins d'un an maintenant et ça va passer beaucoup trop vite et elle a été piochée dans ma wishlist pour me prendre et pour m'offrir trois romans pour mon anniversaire donc c'est beaucoup trop chouette je suis super contente et elle a très bien choisi le premier livre qu'elle a décidé de m'offrir c'est le premier tome de la trilogie du Seigneur des Anneaux c'est un ajout que j'ai fait dans ma wishlist assez récemment dans le sens où moi cette trilogie je l'ai déjà lue et relue à plusieurs reprises parce que ma mère se l'était acheté pour elle mais ça fait peut-être je ne sais pas une dizaine d'années que je n'ai pas relu ses livres et c'est une histoire de fantasy que j'aime énormément c'est peut-être même l'histoire de fantasy que j'aime le plus parce que voilà la plume de Tolkien est juste incroyable l'univers qu'il a créé et absolument dantesque et fourmillant de détails ces personnages on a l'impression qu'ils prennent vie sous nos yeux bref c'est un monument de la littérature de fantasy pour moi et c'est vrai que ça me manquait de ne pas avoir ces livres dans ma bibliothèque je ne sais pas du tout quand est-ce que je prendrai le temps de les relire mais voilà j'ai décidé de les acquérir un petit peu comme ça de temps à autre il y a plein 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 d'éditions de cette série et moi j'aime bien ces couves qui viennent de chez Folio Junior je les trouve chouettes donc je vais me les prendre les tomes 2 et 3 prochainement dans cette version là donc merci ma coco si tu passes par là de m'avoir offert le premier tome du Seigneur des Anneaux mais elle ne m'a pas offert que ça elle m'a pour mon plus grand bonheur offert le dernier Virginie Grimaldi alors c'est pas son tout dernier dans le sens son tout dernier roman mais c'est son dernier roman à être sorti en poche et moi tous les livres de Virginie Grimaldi je me les prends en poche par contre il m'a l'air super court et ça c'est assez désespérant il fait moins de 400 pages on a l'impression que c'est un tout petit livre et le titre c'est et que ne durent les moments doux c'est une auteure française que j'adore lire je vous l'ai dit son tout premier m'a laissé dubitative mais j'ai eu un coup de coeur pour tu comprendras quand tu seras plus grande et pour le bonheur le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie donc je poursuis ma découverte des titres de cet auteur avec grand plaisir et beaucoup de passion et pour finir ma copine Coco a décidé de m'offrir un nouveau cozy mystery qui était là dans ma wishlist à attendre gentiment son tour je pense que c'est une série qui commence à être assez connue dans le sens où il y a déjà 2, 3, 4 tomes peut-être de sortie qui c'est une enquête de Love Day en Rider écrit par Faith Martin et le premier tome c'est Le Corbeau d'Oxford j'aime beaucoup ces couvertures je peux vous dire on est dans les années 60 1960 et on va suivre Love Day qui est une toute jeune policière et qui va mener des enquêtes avec Rider qui est médecin légiste je n'en sais pas plus ne m'en demandez pas plus par contre si vous avez déjà lu ce livre et d'autres tomes de la série je veux bien un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse beaucoup beaucoup allez maintenant on va passer à ce que moi je me suis gentiment offert à moi même mais je perds mes boutons en fait donc on va passer par des bulles pour changer un petit peu et au lieu de me prendre une énième suite de séries j'ai cracos j'ai décidé de m'acheter un premier tome mais en fait je suis clairement influencée parce que c'est une série que je vois passer mais partout donc je me suis dit flûte je vais craquer voilà et j'ai craqué donc c'est pour ça que je me suis pris le premier tome des carnets de l'apothicaire aux éditions Kiyoun j'aime énormément les couves j'aime énormément le dessin l'histoire a l'air géniale bref ce manga a l'air de réunir tout ce qui me plaît donc je vois pas pourquoi je serais déçue ce que je peux vous dire de l'histoire c'est qu'on a notre héroïne qui s'appelle Mao Mao elle a 17 ans depuis sa plus tendre enfance elle a suivi une formation pour devenir apothicaire mais un beau jour triste coup du sort elle se retrouve kidnappée et emmenée au palais impérial pour servir en tant que servante elle va essayer de se fondre dans la masse en cachant ses connaissances d'apothicaire mais un jour elle va pas avoir le choix que de devoir les révéler au grand jour et son destin va bien sûr en être chamboulé ça a l'air tellement top j'espère vous en redonner bientôt des nouvelles je ne pouvais absolument pas passer à côté de la sortie aux éditions Toussaint du nouveau tome de Anne La Maison Opinion Vert donc là on en est déjà au tome 3 si je ne m'abuse alors je suis fidèle au poste dès qu'il y a un nouveau tome qui sort je me l'achète j'attends pas 3 mois avant de me le procurer mais j'ai toujours pas commencé la série pour rappel moi je n'ai vu que la série sur Netflix alors je suis à jour j'ai vu toutes les saisons il n'y en aura pas d'autres je suis très triste mais c'est vrai que le roman voilà je ne m'y suis pas encore penchée de plus près bien que ça va changer puisque j'ai prévu de me lire le premier tome soit en octobre soit en novembre donc tout bientôt il y a un autre livre dont j'attendais la sortie en poche comme le Messie je crois qu'il est sorti en date du 2 septembre et en date du 2 septembre il était dans mon panier Amazon je ne pouvais pas passer à côté il s'agit de Les Graciers c'est écrit par Kieran Miloud d'art grave je suis un petit peu déçue qu'ils aient conservé cette couverture parce que c'est ce qui me bloquait un petit peu quand à l'achat du grand format mais bon voilà je n'allais pas me laisser distraire par une chose aussi triviale qu'une couverture moi ce que je voulais c'était vraiment lire le contenu je suis clairement et clairement alors je suis honnête avec vous je suis clairement influencée par l'extraordinaire Fiona de My Pretty Books qui a porté au nu ce livre lorsqu'il est sorti et qu'elle a pu le lire elle l'a défendu avec passion sur Instagram elle l'a voilà elle a vraiment porté au nu et bah évidemment comme plein d'autres personnes j'ai été conquise par ces mots et j'ai été très très curieuse à l'idée de cet ouvrage on est en 1617 en Norvège et c'est un récit qui va nous parler de chasse aux sorcières voilà je pourrais pas vous en dire plus mais vivement que j'y plonge le nez en tout cas alors ensuite suite de série un livre pour enfants mais j'assume mon côté très enfantin je me suis pris le journal de Gertie le tome 2 j'ai lu il y a pas très longtemps c'était cet été le premier tome je me suis bien fendue la poire j'ai bien rigolé je pense que Marius adorera ce livre lorsqu'il sera capable de lire on découvre le quotidien d'une chienne sous forme de journal intime cette chienne elle a une maison de vacances à Aix-en-Provence elle y va régulièrement à chaque vacances avec son maître et puis voilà il y a son ennemi juré le chat tête de fesse il y a sa copine la chienne je crois qu'elle s'appelle Fleur qui tombe dans les pommes dès qu'elle a un peu trop d'émotions bref c'est tellement rigolo mais tellement donc évidemment voilà le journal de Gertie le tome de Paris pour l'hiver il me le fallait une autre suite de série alors là pour le coup j'ai un peu honte dans le sens où je me prends un tome 2 j'ai pas lu le tome 1 mais je suis extrêmement confiante c'est de la fantaisie c'est un énorme pavé c'est du Brandon Sanderson et je me suis pris le tome 2 de la voix non c'est la voix des rois mais c'est les archives de Rochard le titre de la série et je pourrais même pas vous dire de quoi parle ce livre c'est pour ça que j'ai d'autant plus honte en fait je m'achète deux livres je sais même pas de quoi ça cause voilà c'est honteux non mais je crois qu'on nous parle de bataille on nous parle beaucoup de religion et voilà il y a des avis tellement élogieux en fait c'est un petit peu à mettre dans le même panier si j'ose dire que l'assassin royal de Robin Hobbes c'est le genre de série où quand tu es amateur de fantaisie tu peux pas te permettre de pas le lire et de pas le découvrir voilà c'est le genre de livre il ne faut pas passer à côté euh bah pour ta propre culture en fait la fille se trouve des excuses bref qu'est-ce que vous voulez que je vous dise me suis acheté ce livre peut-être que ça va être suffisant pour mettre un coup de pied aux fesses et me plonger dans le tome 1 voilà bon je vous rassure cette vidéo aura enfin un jour ne désespérons pas il me reste 3 livres à vous montrer donc le premier c'est Un manoir en cornouaille c'est écrit par Eva Chase j'adore cette couve c'est sorti aux éditions 10-18 et euh en fait ce que je peux vous dire par rapport à cette histoire c'est qu'elle prend euh son envol en 1968 on est dans les cornouailles et on va nous parler de ce qui s'est passé comme drame dans ce manoir qui est surnommé le manoir des lapins noirs ça a l'air assez mystérieux alors bon en fait quand on me parle de lapins comme ça ça me fait penser au livre historique que j'avais lu le lilas le refleurique après un hiver rigoureux où j'avais découvert que dans les camps de concentration il y avait des prisonnières qui étaient surnommées les lapins parce qu'en fait c'était euh finalement des rats de laboratoire dans le sens où on faisait des opérations sur ces femmes et euh je me demande si c'est pas un petit peu la même chose s'il y a pas un truc sordide dans ce genre là là dessous je sais pas du tout mais ça m'a un peu rappelé cet autre livre ça se trouve il y a absolument aucun rapport mais ça m'a l'air très intriguant très mystérieux donc comme je vous le dis en 1968 il y a eu un drame dans ce manoir surnommé le manoir des lapins noirs et euh trente ans plus tard il y a une femme qui a séjourné dans ce manoir là qui décide d'y revenir parce qu'elle est sur le point de se marier et elle aimerait revisiter le manoir pour voir s'il aurait le potentiel d'accueillir son mariage voilà ça a l'air super bizarre mais j'en ai lu que des bons retours et euh et il m'intrigue énormément ce livre alors là aussi je vais vous montrer un livre dont j'ai longtemps attendu la sortie poche donc ça fait belle lurette ça fait plus d'un an que ce livre était dans ma wishlist c'est Au bonheur des filles c'est écrit par Elisabeth Gilbert et donc c'est sorti aux éditions le livre de poche ça m'a l'air génial on est dans les années 40 et on a une héroïne qui s'appelle Viviane qui a 19 ans qui est en échec scolaire et qui va être envoyée par ses parents à New York auprès de sa tante Peg pour essayer de se remettre les idées en place sauf que c'est pas forcément le bon plan parce que Peg est une excentrique elle a un côté artistique hyper développé elle possède un théâtre quand même dans Times Square donc ce n'est pas rien et de ce fait Viviane va découvrir un monde dont elle ignorait tout mais qui va la fasciner le monde des paillettes du showbiz des fêtes de la liberté et par contre un jour voilà il va se passer quelque chose qui va lui faire un petit peu reconsidérer son existence ça a l'air extraordinaire là pour le coup j'en ai pas vu tant d'avis que ça mais c'est un livre qui me tente mais tellement tellement je suis très 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 heureuse de voir comme ça ma pochotèque s'agrandir avec des titres de cet acabit et finalement le dernier livre que je me suis acheté pour le mois de septembre là aussi l'objet livre est de toute beauté il est magnifique c'est un livre de Saxus donc autant vous dire que j'ai craqué mon PEL pour l'acheter non je vous dis ça parce que les livres de Saxus à chaque fois sont extrêmement chers c'est un livre écrit par TJ Kaloun et c'est pour ça que je me le suis pris parce que c'est un auteur dont tous les livres se vendent hyper bien et sont extrêmement bien notés je possède de cet auteur un autre livre par contre il n'est pas chez le Saxus l'autre livre que j'ai pris c'est un livre LXM Bookmarks mais que voilà j'ai pas lu donc je pourrais pas encore vous donner mon avis mais celui-ci je pouvais pas passer à côté il est sorti il y a pas longtemps il est sorti cet été et je me le suis pris plus ou moins dès qu'il est sorti parce que je sais que parfois je mets des livres de deux Saxus dans ma wishlist et puis quand j'essaie de me les acheter et ben il y en a plus en stock donc je voulais pas me faire avoir c'est la maison au milieu de la mer céruléenne et quand on ouvre comme ça le livre et qu'on retire la jaquette et bien on a droit à la couve VO les livres de cet auteur semblent toujours extrêmement farfelus mais à chaque fois il y a un point commun c'est qu'on évolue dans un univers magique je crois que notre personnage principal il a la quarantaine et qu'il travaille au sein d'un ministère qui s'occupe de la jeunesse magique et qui doit mettre son nez un petit peu dans des établissements scolaires ou des orphelinats ou ce genre d'institutions où il y a de la magie et il va être envoyé sur une île où il y a un foyer avec 6 jeunes qui sont décrits comme 6 dangereux pensionnaires et il va falloir que notre personnage principal rédige un rapport objectif sur ce foyer là voilà j'en sais pas plus mais je crois qu'il doit y avoir 18 ou un peu plus de 18 sur 20 de moyenne sur Livradict donc autant vous dire que voilà TJ Kaloun la moyenne Livradict la couve le résumé je me suis dit Banco toi tu viens avec moi ah bah ça y est bon je crois qu'on aura passé un très long moment ensemble j'ai pas encore fait le montage mais je pense que ça va être vraiment long 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 comme vidéo donc je vais pas m'éterniser à vous faire une conclusion qui dure 5 minutes j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire savoir si vous avez lu certains des livres que je vous ai présenté aujourd'hui savoir s'il y en a d'autres qui vous intéressent pour me dire si comme j'ai pu l'évoquer en début de vidéo vos enfants sont abonnés à des magazines et si oui lesquels ça m'intéresse beaucoup je vous souhaite de passer en tout cas une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao